Une société conservatrice dans une nation en changement fulgurant. Un pays grand comme la Corse, comptant seulement 180 000 locaux. Il y a peu totalement inconnu en dehors de ses étroites frontières, mais qui pèse aujourd'hui sur les relations diplomatiques, ainsi que sur l'économie internationale en l'espace de moins de 10 ans. Voilà le destin en accéléré du Qatar, petite péninsule du golfe Persique, découvert avec son média Al Jazeera, sponsor de l'Arc de Triomphe, célèbre en France pour ses investissements dans le sport comme le PSG et la chaîne Bein, mais aussi par ses achats tous azimuts dans la pierre comme l'hôtel Royal Monceau ou les grands magasins printemps. Fasciné par Paris, cherchant des alliés partout dans le monde pour se protéger d'une si redoutée attaque saoudienne, le Qatar, dirigé par la famille Altani, riche de la 3ème réserve de gaz au monde, mais premier exportateur, n'a plus de dette depuis 2003. Il dépense 60 milliards de dollars de cash par an à l'étranger, mais aussi en interne pour transformer un pays qui change de jour en jour, avec comme symbole cette fameuse skyline, un alignement de building ultra moderne sorti d'une corniche qui n'était qu'un banc de sable totalement désertique au milieu des années 2000. Le pays est dirigé depuis juin 2013 par le jeune Sheikh Tamim, 33 ans, en faveur duquel a abdiqué son père Ahmad, l'homme qui avait déclenché la révolution du pays au milieu des années 90, après avoir renversé son propre père, le Sheikh Khalifa. Unique actionnaire du PSG, membre du comité olympique international, et organisateur de la coupe du monde 2022, la première pendant l'hiver, dans neuf stades entièrement fermés et climatisés, Sheikh Tamim porte un très vif intérêt aux chevaux de concours, de beauté, d'endurance et de course, comme la plupart des réunions des pays du Golfe. Je pense aussi que, depuis la victoire de Trèves pour Sheikh Johan dans l'arc de triomphe, de plus en plus de Qataris se sont motivés pour avoir des meilleurs chevaux de niveau international, ici au Qatar, mais aussi en Europe. C'est d'ailleurs avec les chevaux que le nom Altani a été prononcé pour la première fois par le grand public en Europe, grâce au champion pur sang arabe d'Alban Demiol, entraîneur français précurseur, qui s'est installé au Qatar il y a près de 20 ans, la préhistoire dans ce pays. Désormais, l'hippodrome d'Al Rayan attire les meilleurs jockeys internationaux dès le maire à Pellier en passant par des tories, tous en contrat, avec respectivement les chèques Mohamed Abdullah et Johan Altani en Europe, mais aussi fait venir en visite des pontes anglaises comme les entraîneurs John Gosden ou autres Sir Michael Stout, tous réunis devant le spectacle de l'incontournable Mario Louracchi, venu avec tous chevaux. Le Qatar est désormais the place to be pendant sa grande semaine fin février, un événement mondain mais aussi populaire, vivant et chaleureux dans des tribunes autrefois crispées, aujourd'hui plus enflammées grâce aux efforts des animateurs sur place et rassurées par le sourire permanent du nouvel émir. Cheikh Tamim s'est déplacé en personne le jeudi 27 février 2014 pour remettre les trophées et surtout les deux principaux, l'Emer's Trophy pour les pur sang anglais et l'Emer's World pour les pur sang arabes. Lui qui a été le premier partant entraîné au Qatar dans l'arc de triomphe édition 2013, Very Nice Name cherche à défendre son titre pour Alban de Mueul dans le trophée qu'il a remporté l'an dernier. Mais dans la préparatoire, il a été dominé par le nouvel arrivant Dubdey, puissant Alzan qui défend la casaque grise Toc-Bordeaux de Cheikh Johan Altani et confié à Francky Détori qui a quitté l'échec Al Maktoum de Dubai pour ceux du Qatar. Francis Graffard délègue un partant français, quel avantage ? Monté par Christophe Lemaire. Victime d'un saignement pulmonaire, le partenaire d'Olivier Pellier, Very Nice Name ne pourra quitter l'arrière-garde, tout comme quel avantage ? Patient, Dubdey s'impose en seulement quelques fous. Fils anglais de Dubaoui, vendu inédit à deux ans pour 11 000 Guinée à Tater Salles pour l'Allemagne, où il s'est placé de groupe avant d'être revendu 200 000 euros pour vente de l'arc à Saint-Cloud, puis donné à Cheikh Johan Altani, Dubdey, âgé de 4 ans, à la dimension de repartir à la conquête du monde, avec en plus un jockey globetrotter remis de son accident à la cheville qui lui a fait rater l'arc de triomphe de Trèves. Je suis particulièrement content. Nous avions beaucoup d'espoir en ce cheval et espérions cette victoire qui est très importante pour moi et pour mon patron, car c'est mon premier succès majeur sous sa casacque au Qatar. Donc tout va au mieux. Le boulot est fait pour Détori. Le boulot, c'est faire briller la casacque d'un membre de la famille régnante le jour J, devant justement toute la famille réunie. Vainqueur l'an dernier avec Tabarak, Alban de Muelle sait qu'il aura du mal à rééditer tant son rival Julian Smart, qui a survécu à une saison précédente catastrophique, détient cette fois un phénomène. Assis. Fils Gris Damer vient de remporter le derby de Doha et le Golden Sword. Il est confié à Christophe Lemaire, qui connaît l'enjeu de sa mission dans cet Emir Sword, doté de 600 000 euros, groupe 1 pour perso arabe. Assis impose de très hautes luttes face à ses deux compagnons d'écurie, Alanga et Ratawan. Et surtout, il est né et élevé au Qatar. Il devient le premier vainqueur de l'Emir Sword, né au pays. C'est énorme, c'est énorme. C'est le premier cheval né au Qatar à gagner l'une des plus grandes courses du monde. C'est un cheval né au Qatar. C'est extraordinaire. Parce que vraiment, ça fait un peu plus de 20 ans, je sais, je suis très jeune, mais ça fait un peu plus de 20 ans que je suis entraîné les Arabes. Et les pures, de n'importe où, les pures sont toujours mieux que les nés élevés, les locaux. Mais ça, c'est un phénomène, ça. On est le premier, voilà, on a fait, comme dit, history, histoire, non. Tu as écrit l'histoire. Voilà, on a fait ça. Je suis très content, c'est moi. Bravo, Christophe, félicitations. Alors, c'est bon, ça, non ? Oui, oui, je suis très content, c'est un très bon cheval. Aujourd'hui, je pense qu'il n'était pas au top, au top, parce que je pense que j'aurais pu gagner plus facilement. Mais voilà, le boulot est fait, c'est le principal. Tout comme des tories avec le chèque Johan, Christophe Lemaire scelle ainsi son contrat avec le chèque Mohamed Altani sur les propres terres des nouveaux superpuissants des courses mondiales.